Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on revient sur les points abordés lors du conseil municipal de Beach d'hier soir. On s'intéressera également à la sauvegarde des emplois des sous-traitants de l'usine Smart et on fera la connaissance de Mireille et Stéphane, des éducateurs canins. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors on est pile poil dans la période des premières communions, c'est bien ça ? Exactement et on en a parlé avec nos internautes. Et on verra ça en deuxième partie d'émission. Ce week-end, un escape game a lieu au Forcasso de Rohrbac-les-Bitch. Valentin va nous faire découvrir l'histoire et l'organisation de cet événement dans quelques minutes. Mais juste avant, on s'intéresse à l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersbillers. Une personne handicapée et une personne valide unis le temps d'une journée. C'est le principe de l'opération Duo Day mise en place par le gouvernement. Des personnes handicapées et au chômage ont pu suivre des salariés de diverses entreprises, associations et collectivités. Au programme, découverte du métier et immersion dans le monde du travail. La dixième job-messe de la grande région s'est tenue hier à la Zarland Halle de Sarbrück. Ce salon est organisé chaque année par l'Agence fédérale du travail. Les visiteurs, en quête d'un emploi, d'une formation ou d'un stage, étaient à la bonne enseigne. Sur les 180 exposants venus de France, du Luxembourg, de Rénanie, Palatina et de Sarre, certains donnaient l'opportunité de postuler directement à des offres d'emploi. Les douanes, l'armée, des entreprises comme Meubelmartin ou Victors ou encore d'autres PME, tous recrutent. Les ateliers briochettes sont lancés au Moulin d'Egevillère. Jeudi matin, ce sont les élèves de Filstrof-Gerstlin, près de Bousonville, qui ont confectionné leurs briochettes. L'atelier est organisé chaque année par les Amis du Moulin. Les rendez-vous s'étaleront sur deux semaines. Une activité qui fait le plein, 600 élèves sont attendus. La tradition est respectée. Le département remet un t-shirt aux sportifs qui viennent de s'inscrire dans un club. Sur le secteur de Sargumin Beach, la collectivité dénombre cette année 1 300 nouvelles licences signées et autant de maillots distribués. Les nouveaux sportifs concernés auront chacun un t-shirt bleu. La médiathèque de l'agglo, l'innovation au service de la culture. Va-t-on pouvoir sortir en manche courte et lunettes de soleil ce week-end ? Marie-Morgane nous donne la réponse. Alors, c'était ta première fois ? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que j'avais pas trouvé la bonne ! Demain, il faudra profiter des quelques éclaircies de la matinée car l'après-midi, des averses vont tomber. Elles prendront localement un caractère potentiellement orageux. Il y aura également un vent avec des rafales autour de 60 km heure. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 20 degrés. Dimanche, on va retrouver un ciel couvert et brumeux le matin avec quelques averses. L'après-midi, le ciel restera très nuageux et sera encore accompagné de faibles averses. Les températures seront comprises entre 11 et 17 degrés. Demain, nous serons le samedi 18 mai et nous fêterons les Éric. Le soleil nous accompagnera de 5h44 à 21h11. L'image du jour nous est envoyée par Norbert Schneider. On peut y voir un joli jet rencontré au Pays de Beach. Merci à vous pour cette jolie photo. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Des portes made in France inspirées par vous. On en parlait hier depuis lundi 17h. L'activité est à l'arrêt chez Magna Uniport sous-traitant de Smart. Les salariés grévistes souhaitent obtenir des garanties sur la préservation de leur emploi compte tenu de l'arrêt programmé de la fabrication de la Smart à Ombar à l'horizon 2022. Avec en remplacement la production d'un SUV électrique Mercedes. Alors pour lever ces incertitudes, Smart France a pris hier un engagement écrit, celui de proposer deux emplois en CDI à chaque salarié, actuellement en CDI chez cinq de ses sous-traitants, à savoir Magna Uniport, Magna Système Châssis, SAS Automotive, ThyssenKrupp Automotive et Foresia. Nicole Thys, député de la cinquième circonscription de la Moselle, a rencontré Grégoire Lemoynier, DRH de Smart France, ainsi que Serge Sybert, le PDG de l'entreprise. Je vous propose d'écouter l'interview réalisée à cette occasion. Quel est l'impact du mouvement de grève chez Magna Uniport sur la production de Smart ? Aujourd'hui, le mouvement de grève chez Uniport nous fait perdre 90-90% de la production quotidienne. Donc c'est relativement dramatique pour nous. Les salariés de Magna Uniport, actuellement mobilisés, demandent des engagements concrets et écrits sur la préservation de l'emploi. Pouvez-vous leur en donner ? Alors, on s'est toujours engagé à préserver l'emploi sur ce site de production. Donc aujourd'hui, on a formalisé par un engagement écrit, clair, pour garantir l'emploi pour l'ensemble des coéquipiers sur ce site, y compris après l'arrêt de la production de la Smart. Concrètement, qu'est-ce qui va être apporté aux personnes qui travaillent pour un sous-traitant de Smart ? Elles auront accès à des emplois, à des formations. Comment ça va se passer ? Alors nous, ce qu'on propose, on a une bourse de l'emploi où les coéquipiers des partenaires de production peuvent postuler au fil de l'eau. Et nous, l'engagement qu'on donne aujourd'hui, c'est en fin de vie de la Smart, de proposer au moins deux postes de travail à chaque coéquipier sur le site pour l'embaucher chez Smart France. Ça concerne les personnes en CDI chez les sous-traitants de Smart France. Est-ce que ça concerne aussi les intérimaires ? Aujourd'hui, ça ne concerne que les coéquipiers en CDI chez les partenaires. Et par contre, nous, on s'engage également, bien sûr, à leur proposer et à les accompagner à faire la formation nécessaire sur ces nouveaux postes de travail chez nous. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B et C s'établit à 85 360 au premier trimestre 2019. Ce nombre baisse de 0,9% sur un trimestre et de 3,3% sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre baisse de 0,4% sur un trimestre et diminue de 2,1% sur un an. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19%, soit le double de la moyenne nationale. Et parce que le travail est un des vecteurs de l'inclusion sociale, le gouvernement a mis en place l'opération Duo Day. L'initiative permet à une personne handicapée au chômage de travailler pendant une journée aux côtés d'une personne valide. Illustration à la médiathèque communautaire de Sargemin dans ce reportage. Hier, la médiathèque a accueilli un nouvel employé, Julien Mercier. Âgé de 27 ans, habitant en Château-Salin, il souffre du syndrome autistique d'Asperger. Il a passé une journée en compagnie de deux employés de la médiathèque communautaire de Sargemin, Sophie Hoffman et Fabienne Hubert. Avec elle, il a pratiqué différentes tâches. Il a couvert des livres, a participé au rangement ou a encore fait des prêts et des retours. Pour être honnête, l'activité avec laquelle j'étais le moins à l'aise, c'était la couverture des livres. Sinon, j'ai mieux aimé le rangement. Je trouve que Julien est adapté à ce travail comme toute autre personne. Julien Mercier et la médiathèque communautaire participaient ainsi à l'opération Duo Day qui permet à une personne handicapée au chômage de travailler pendant une journée aux côtés d'une personne valide. Dans ce cas présent, il ne s'agissait pas d'un duo, mais carrément d'un trio. Julien Mercier a pu compter sur deux employés volontaires pour l'accompagner. À la médiathèque, on est déjà sensibilisés au handicap. On fait déjà plein d'actions envers les personnes à déficience visuelle, par exemple avec notamment la mise à disposition des victors, donc les appareils de lecture pour non-voyants. J'ai moi-même animé un atelier avec des personnes du foyer résidence Lydie Guggenheim. J'ai un fils qui est handicapé, handicapé mental d'une part, et parce que deuxièmement, je trouve que c'est bien que des personnes qui ont un handicap puissent travailler dans des structures soi-disant normales, fassent partie d'une équipe. C'est la communauté d'agglomération Sargumin Confluence qui a proposé ce poste. Au total, elle en proposait même huit dans le cadre de cette opération Duo Day. Cinq ont été pourvus dans des domaines aussi divers que l'informatique, le centre technique ou la piscine de Sarralbes. À la casque, il n'y a pas qu'un seul jour par an où on retrouve des employés en situation de handicap. En dix ans, la communauté d'agglomération est presque arrivée à remplir ses obligations et on est bientôt à ces 6% de personnes en situation de handicap. Au total hier, sur toute la France, 12 000 duos handicapés valides auraient été formés. On en comptait 120 en Moselle contre 40 l'an passé. Il y a urgence, aux urgences. Un mouvement de grève a débuté le 18 mars dernier à l'hôpital parisien Saint-Antoine. C'est désormais un mouvement national et qui prend de l'ampleur. Plusieurs services d'urgence sont en grève illimité. Et dans ce contexte de saturation des services et des personnels, les urgences de l'hôpital Robert Pax à Sargumin s'en sortent plutôt bien avec un effectif médical plein depuis octobre dernier et une revalorisation en termes d'effectifs paramédicals. Mais c'est loin d'être suffisant pour éviter les heures d'attente et les patients sur des brancards dans les couloirs. Pas de grève à Sargumin pour le moment, mais le personnel soutient le mouvement national. Je vous propose d'écouter le docteur Emmanuel Séris, chef du service des urgences mûres Sargumin Beach et délégué syndical pour la Moselle de l'Association des médecins urgentistes de France. Quelles sont les revendications des grévistes ? Alors, les revendications portent essentiellement sur une réévaluation des effectifs paramédicaux dans les services d'urgence, notamment sur la base du référentiel SAMU Urgence de France, ainsi que, comme la formule qui a été largement diffusée dans la presse se dit, zéro patient sur des brancards. Donc il y a des revendications aussi par rapport au manque de lits dans les hôpitaux qui conduisent au fait que des patients passent des nuits entières sur des brancards. Et au final, on a donc dans ce mouvement de grève nationale une demande de revalorisation des salaires, des paramédicaux qui travaillent aux urgences, qui permettent de prendre en compte la pénibilité du travail de soignants aux urgences. Ce qui est regrettable, c'est que cette situation se profilait déjà depuis de nombreuses années. On a quand même, notamment dans les écrits de certaines personnes qui font autorité dans le milieu de l'urgence, notamment par exemple le docteur Pelou qui avait écrit déjà en 2008 les sources de l'échec de gestion de nos hôpitaux publics, avec notamment des plans successifs qui visent à considérer les hôpitaux comme des entreprises qui éloignent les soignants de leurs tâches de soignants, profitent de tâches administratives et qui ne donnent plus la parole aux paramédicaux notamment. Donc cela conduit en fait à une suradministration des hôpitaux qui a des conséquences dramatiques comme on peut le voir aujourd'hui. Est-ce que le personnel des urgences de l'hôpital Robert Pax s'associe à ce mouvement national ? Alors oui, tout à fait. Le personnel des urgences de l'hôpital Robert Pax s'y associe. Nous signalons également depuis des mois à notre administration des difficultés concernant la gestion des patients hospitalisés dans le couloir puisqu'effectivement les restructurations successives ont conduit à cette situation dramatique où on a désormais des patients qui très régulièrement, quasiment toutes les nuits, passent la nuit sur un brancard quand ce n'est pas plusieurs jours. Et c'est parfaitement regrettable parce que sur le plan factuel, un patient qui ne va pas être hospitalisé dans un service concordant à sa pathologie, pour une pathologie grave, va avoir une surmortalité de l'ordre de 30%. Et pour une pathologie, pour le tout venant en fait, ce sera quand même plus de 9% de surmortalité si on n'est pas hospitalisé dans un service qui concorde avec sa pathologie. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je vais répondre quelque chose un petit peu générique, mais pour moi, c'est le vote qui a un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation parce que nous, citoyens, depuis 20 ans, avons voté pour ces politiques-là. Et c'est des politiques qui visent à, effectivement, concevoir le système de santé publique comme une entreprise qui, à mon sens, n'est pas adaptée aux besoins des populations. On a besoin d'un service public fort et on a besoin de faire confiance à son service public. et avant tout, on a besoin de politiques qui donnent de la force à ce service public qui devrait être une fierté et un joyeux national. Un escape game dans le fort Casso. C'est ce que vont pouvoir vivre des dizaines de joueurs ce week-end. L'ouvrage historique de Rohrbach-les-Bitch accueille pour la deuxième année consécutive ce jeu où le but est de s'évader grâce à une succession d'énigmes. Alors, qu'est-ce qui attend les participants ? Réponse avec Valentin Guinel. Une heure pour sortir. Pour y arriver, il faut trouver les énigmes cachées autour de soi. Cette année, l'association du fort Casso réitère l'escape game qu'elle avait organisé l'an dernier. L'intrigue se déroule cette fois-ci dans le bloc 3 de l'ouvrage guerrier de Rohrbach-les-Bitch en pleine guerre froide. Le scénario est inspiré du roman La sixième colonne de l'auteur François paru en 1980. Il raconte la potentielle invasion de l'Europe de l'Ouest par le bloc soviétique. Ce week-end, d'entre la fraîcheur labyrinthique des murs, les participants auront une dizaine de pièces sur deux niveaux à parcourir. Ils seront alors confrontés à des énigmes de mathématiques, de logique, voire de fausses pistes. Attention, le niveau est assez élevé, mais de l'aide pourra être apportée. Ce nouvel escape game au Fort Casso confirme le succès rencontré l'année dernière. Pour cette seconde édition, la quasi-totalité des places ont été vendues en 20 minutes. Et tout de suite, écoutons Florian Danenhoffer, bénévole de l'association Fort Casso et co-organisateur du jeu. On vient de le voir dans le reportage, énormément de succès pour cet escape game, des places qui sont parties très vite. Est-ce que vous avez été surpris ? On est toujours surpris, dans le sens où l'année dernière, on a eu des places qui sont parties en l'espace de 20 minutes, l'intégralité des places. Et cette année, à nouveau, malgré le fait que c'était la seconde édition de l'escape game au Fort Casso, on a eu vraiment 90% des places qui sont parties en 20 minutes. Et au bout d'une heure, l'intégralité des places s'était vendue. Donc c'est toujours un super surprenant, mais c'est également une belle récompense pour nous en tant qu'association, dans le sens où on est une poignée de bénévoles à organiser un escape game. Donc c'est super, quoi. Justement, qu'est-ce qui fait la force d'organiser un escape game dans un tel bâtiment chargé d'histoire ? Tout simplement, le lieu. Le lieu ici, comme vous l'indiquez, il est gorgé d'histoire. C'est un site qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, mais c'est également un site qui a eu une vie après la Seconde Guerre mondiale, notamment durant la Guerre froide. Donc je dirais qu'il y a une atmosphère, il y a une ambiance que le joueur peut ressentir et qui le plonge directement dans un cadre et je trouve que pour un escape game, ça apporte vraiment un plus, une vraie valeur ajoutée. Concernant votre association, quelles sont les prochaines perspectives autour de l'histoire ? Alors on a un gros projet qu'on va mettre en œuvre les 27 et 28 juillet prochains, à savoir qu'on organise un festival d'histoire vivante. Donc c'est le premier qui aura lieu vraiment en Moselle-Est et qui viendra en fait en lieu et place des journées de reconstitution historique. Donc en fait, ce sera vraiment des reconstitutions dynamiques de combat avec véhicules blindés, troupes, tirs à blanc. On aura également des plateaux dynamiques représentant les différents belligérants, des conflits du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et on aura également une balade comptée qui retracera l'histoire des guerres dans le pays de Beach. Donc ce sera vraiment un événement pour vraiment toucher l'histoire. Et c'est vraiment notre démarche, je dirais, au sein de l'association, c'est qu'on essaye de permettre aux visiteurs de toucher l'histoire et de découvrir, d'être acteur en fait de sa découverte. Restons dans le pays de Beach pour un retour en images sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir. À l'ordre du jour, des affaires courantes, pas de grands débats et tous les points ont été approuvés à l'unanimité. Le résumé de la séance est signé Marie Luff et Julia Bitran. Un conseil municipal essentiellement axé autour des affaires financières, tarifaires, immobilières et forestières. Le conseil municipal de Beach s'inscrit dans la continuité, maintien des tarifs, du périscolaire et des centres de loisirs sans hébergement et création d'emplois saisonniers pour ces CLSH. Côté immobilier, le site de l'ancienne décharge va être cédé pour l'euro symbolique à la communauté de communes qui a la compétence ordures ménagères. Mosellis, l'OPHLM du département de la Moselle est actuellement propriétaire d'une emprise foncière contenant un poste transformateur. Cette parcelle va être rachetée par la ville, là aussi pour l'euro symbolique. Le conseil municipal a aussi validé l'état prévisionnel des coupes à réaliser en 2019 par l'Office national des forêts. 22 670 euros de recettes brutes sont attendues. Après la CCPB le 21 février dernier, c'est au tour de chaque commune du pays de Beach de donner, dans les trois mois, son avis sur le projet de PLUI. Les conseillers municipaux de Beach ont émis un avis favorable, mais en demandant que deux modifications soient clairement apportées au dossier. Que le site de la déchetterie intercommunale soit étendu afin de disposer d'un meilleur potentiel d'évolution et que soit matérialisée l'ancienne décharge localisée au nord-est à proximité du site de la déchetterie. Le gros dossier en cours, c'est la requalification et revitalisation du centre-ville de Beach. Une convention territoriale de partenariat va être signée avec la communauté de communes du pays de Beach et avec la Caisse des dépôts. Le but de cette convention est de définir conjointement les orientations et les projets partagés pour les trois années à venir. Les priorités concernent quatre axes. Un territoire attractif avec la redynamisation du centre-bourg, le développement économique et le développement touristique. Un territoire inclusif avec le logement, la résidence senior et la maison de santé. Un territoire durable avec de l'éolien et le rétablissement espéré de la ligne ferroviaire Beach-Niederbronn. Enfin, un territoire connecté avec la télémédecine. Une étude co-financée par la Caisse des dépôts devrait être un levier important pour l'obtention de subventions régionales. Mireille et Stéphane sont éducateurs canins et ensemble, ils ont fondé leur entreprise Gwen et Paul et aujourd'hui, ils ont réussi à trouver le juste milieu entre travail et passion. C'est notre portrait de la semaine signé Yannick Sur. Je m'appelle Stéphane Andress, éducateur canin comportementaliste. Et moi, Mireille, tu vas être éducatrice canine comportementaliste pour Gwen et Paul. Pour information, Gwen et Paul, donc Gwen, c'est notre chien et Paul, c'est notre chat. Eh bien, l'activité a commencé une fois qu'on a eu nos chiots avec Gwen, avec laquelle je faisais des concours canins et les personnes voyant comment nos chiens écoutaient nous ont demandé comment on faisait et l'activité a commencé à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, on en est où ? Tout simplement, on a un planning plein. On est à temps plein tous les deux. On a aussi rajouté une partie alimentation à notre activité où on a trouvé une croquette qui luttait un peu contre la malbouffe parce qu'on a des vrais soucis au niveau malbouffe dans le monde canin. Comme les hommes, les chiens n'ont pas toujours une bonne alimentation. Donc, c'est une activité qui se greffe bien à l'activité d'éducateur canin comportementaliste parce qu'on est dans le milieu du chien. Donc, on peut proposer nos produits directement aux clients mais aussi à des clients professionnels. Tout simplement. On se diversifie aussi avec du matériel parce que les gens sont demandeurs et puis il y a des réels besoins à ce niveau-là. Par exemple, nous, on utilise le dog bed. C'est un matériel d'éducation mais c'est aussi un tapis orthopédique à la maison parce que le chien ne dort pas par terre. Donc, ça marche bien pour les chiens qui ont de l'arthrose mais aux Etats-Unis, ils l'utilisent beaucoup aussi pour l'éducation. C'est ce qu'on est en train de faire. Et en fait, ça délimite un petit peu l'espace du chien et ça permet justement de développer chez lui des autocontrôles et de résister à la frustration de l'environnement. Des chiens qui courent, un chien qui aboie, etc. Donc, tout simplement, on reste. On arrive à travailler les frustrations sur un chien. Bon, après, il y a des techniques pour ça. Concrètement, un éducateur canin se déplace chez les gens pour résoudre les problèmes des gens avec leurs chiens. Donc, on crée finalement une harmonie entre le chien et le maître pour des différents problèmes comme par exemple l'agressivité, le rappel, le tir en laisse ou le saut sur les gens. Ça peut aller du chien adulte au chien au chiot. Donc, toute race, tout âge. Il faut surtout savoir qu'il n'y a pas d'âge pour éduquer les chiens. Souvent, on nous appelle pour nous dire mon chien, il a 5, 6 ans. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, à tout âge, on peut régler le problème de son chien. Les chiens sont capables d'apprendre comme les humains à tout âge. Alors, les méthodes d'apprentissage, il y a des courants, des courants d'apprentissage, il y a des méthodes. Nous, on se forme régulièrement quand même sur les différentes méthodes et les nouvelles méthodes. On pioche ce qui nous intéresse et ce qui nous semble correct à décliner. Mais, on peut très bien travailler aussi bien sur le comportement des chiens que sur l'éducation à proprement dit. Chaque race a son caractère, même si on a la même race, il aura toujours un caractère différent et que forcément, la méthode va évoluer en fonction de son chien. Il n'y a pas une seule méthode, il y en a beaucoup. L'éducation canine se décline aussi chez les gens à domicile, donc aussi bien dans l'environnement familial que dans l'environnement de promenade du chien ou même sur notre terrain où on va effectivement mettre en place des ateliers ou des situations dans lesquelles se retrouve le client et notamment des situations où il rencontre des problèmes pour pouvoir les résoudre avec lui et avec son chien tout simplement. C'est un métier passion parce que nous-mêmes on a beaucoup de chiens et puis c'est un épanouissement total parce que tous les matins on se lève sans contrainte, sans voulovantes. On est exigeant avec nos chiens, avec nous-mêmes mais aussi avec les chiens des clients, il nous faut absolument des résultats mais malgré tout c'est un métier passion et c'est vrai qu'on est content de se lever le matin. Juste après la pub on revient sur l'actualité de la semaine en Moselle-Est on parle communion avec nos internautes sur Facebook on lira leurs commentaires et on n'oublie pas le rendez-vous incontournable du vendredi plate bande à tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René-François Joly à Sargemin à proximité de l'hôpital L'atelier gourmand 1000 m2 Venez chez nous En plus le parking est gratuit à l'arrière du magasin Pink à Sarbreuc à côté de l'Europa Galerie Face à nous l'obésité ne fait pas le poids Relevons le défi d'une vie en meilleure santé Faisons-le ensemble Prenons une résolution même une et tenons-la Je le fais pour elle Parce que c'est ma soeur Pour mon ami Pour mon cousin Et j'y tiens Ensemble Relevons le défi de l'obésité L'obésité est une maladie qui se soigne Parlez-en à votre médecin Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour DLSI soutient le SFC en championnat DLSI L'énergie de vos emplois et de vos footballeurs Avant dernier match de la saison pour le SFC qui doit confirmer son maintien Les faillanciers reçoivent Tahon-les-Vosges Coup d'envoi de la rencontre à 18h et c'est en direct sur Moseille Cristal – Marie-Morgane, on est en plein dans la saison des premières communions Qu'est-ce que ça représente pour nos internautes ? – Alors Laura l'a expliqué tout simplement c'est recevoir pour la première fois l'hostie et c'est le passage de l'enfance à l'adolescence Alors Catherine, elle revient sur sa propre communion pour expliquer ce que ça représente pour elle Elle nous a écrit « Il faut avoir la foi pour que ça veuille dire quelque chose j'ai fait la mienne il y a bien longtemps et à l'époque ça voulait dire qu'on faisait partie des grands ceux qui pouvaient aller au banc de communion comme les autres les garçons pouvaient devenir enfants de cœur et dans deux ans son fils fera sa première communion et elle nous explique on a prévu d'aller se préparer à ce grand moment en allant quelques jours à Rome avec le pèlerinage du Haut-Sézin – Super, merci beaucoup pour cette chronique On passe au nouveau numéro de Zapmi avec un focus sur le tournage d'une web-série amateur dans le Pays Beach et bientôt à Forback On reviendra également sur les grandes infos de la semaine Regardez Deux grandes entreprises de l'industrie automobile se donnent la main 20 salariés de Smart vont être accueillis le 16 mai chez Continental Durant 8 à 12 mois ils vont occuper différents postes chez le fabricant de pneus sargueminois le temps pour Smart d'effectuer les travaux de transformation sur le site de Smartville pour accueillir la fabrication du nouveau SUV électrique de Mercedes Smart va devoir placer en tout quelques 300 salariés le temps des travaux Une majorité des salariés de Magna Uniport en grève Depuis lundi l'usine Smart tourne au ralenti en raison d'un appel à la grève de la CGT et CFDT Les sous-traitants veulent obtenir plus d'informations sur l'effectif souhaité pour les futurs projets ainsi que des solutions concrètes pour sauver les emplois Début mai un accord aurait dû être signé pour une convention tripartite Pour le moment rien n'a été fait La campagne pour les européennes bat son plein C'était au tour de la liste des républicains et du nouveau centre de venir convaincre les électeurs à Sarguemines Nathalie Collin-Ousterlet 6ème sur la liste et Anne Sander 8ème sont venues à la rencontre des habitants Le public leur était largement acquis ce qui a permis aux candidats de revenir sur leurs arguments de campagne Le refus d'un duel devenu duo entre la République En Marche et le Rassemblement National ou encore promouvoir une Europe qui défende ses frontières d'un point de vue économique et démographique Face aux administrés la députée Nicole Tris a rencontré la population de Sarralbes et environ à Haèche Elle a confronté la politique du gouvernement son parti aux réalités du quotidien Pouvreté coût de la mobilité ou apprentissage ont été largement évoqués par le public À quelques jours des élections la rencontre s'est également focalisée sur l'Europe Qui peut sauver le Saint-Augustin ? La question du devenir de l'emblématique ancien collège de Beach se pose suite à la liquidation de la société privée Tétis constituée de capitaux chinois Cette dernière avait de grosses ambitions pour le bâtiment Elles sont tombées à l'eau L'eau justement et des problèmes d'infiltration Le bâtiment en est victime après le délabrement de l'état de la toiture Une pétition est actuellement en ligne sur le site internet change.org Elle vise à solliciter les pouvoirs publics pour sauver le Saint-Augustin Elle a recueilli près de 800 signatures Leur objectif passer au plus vite l'ensemble des portes et dans le bon sens s'il vous plaît Vert on suit le courant et rouge on le remonte 50 jeunes kayakistes ont participé à la 4ème manche du challenge départemental sur le bassin de Grosse-Bliderstrophe Un parcours technique se jouant des rochers et des contre-courants qui a permis aux meilleurs de montrer leurs compétences A noter que Merenice Formica une jeune blitarienne a su tirer son épingle du jeu en terminant première de sa catégorie 40 ans d'amitié ça se fête Les communes de Beach et de Lébar sont jumelées depuis 1979 Pour fêter cette belle entente franco-allemande une journée de festivité était organisée Un moment riche en symboles s'est déroulé à Beach au Jardin pour la paix où les maires des deux communes ont planté l'arbre du jumelage Quand un infirmier et un ancien DRH se reconvertissent dans la restauration ça donne le petit comptoir L'enseigne vient d'ouvrir place du marché à Sargumine Viande bovine française fruits et légumes fournis par un primeur local pain artisanal fromage affiné dans une cave de la région Loïc et François les transforment en tartines planchettes burgers et croque-monsieur Leur slogan un resto l'esprit d'un bistrot et une ambiance vintage Un trou de 50 cm rue Saint-Augustin à Beach La chaussée s'est affaissée vendredi soir en face du bureau de tabac Les causes sont pour l'heure inconnues mais des travaux doivent commencer ce mardi Au centre-ville la rue Saint-Augustin sera totalement fermée à la circulation Une déviation est mise en place par la rue du stade Organisé par la préfecture et l'éducation nationale l'exercice avait pour objectif de tester le plan particulier de mise en sécurité d'un établissement scolaire La manœuvre d'envergure départementale a mobilisé de gros moyens humains et matériels L'armée la police la gendarmerie et les pompiers sont coordonnés pour sécuriser la zone neutraliser les terroristes évacuer le lycée et prendre en charge les victimes A Forbach la requalification globale du centre-ville passe avant tout par la réhabilitation de l'avenue Saint-Rémy pour que cette autoroute urbaine trouve une nouvelle identité et s'intègre dans le centre-ville Le projet final a été présenté à la presse vendredi Il est le fruit d'un long travail de concertation avec les habitants et les commerçants Côté sport les jeunes coureurs ont tout donné qu'il s'agisse des primaires ou bien des maternelles pour lesquelles un petit parcours a été aménagé Le volet solidarité quant à lui a pris la forme d'une enveloppe de dons remis par l'école aux représentants de l'association ELA 1286 euros ont été récoltés Les plaques munies L'activité principale L'occasion de réviser auprès d'un professionnel son code de la route et de mettre à jour ses connaissances très utiles même lorsque l'on est un conducteur aguerri Heldeberg contre Saint-Avold Les Ruby Women entre 14 et 18 ans se sont affrontés lors d'un petit tournoi à 7 contre 7 lors de la deuxième journée transfrontalière de rugby féminin Organisé par le Ruby Club Naborien et le CD57 c'est un moyen de promouvoir les ententes entre ces clubs et de tester leurs équipes lors de matchs amicaux Atteinte de diabète Gisèle Martinuzzi a perdu la vue à l'âge de 21 ans suite à une opération chirurgicale ratée La perte d'un sens décuplant les autres son professeur de Qigong lui suggère de mettre son sixième sens au service de l'art et de commencer à peindre Après s'être mobilisé à Ayange vendredi et à Thionville lundi c'est aujourd'hui rue Félix Barth à Forbac qu'une dizaine de membres de l'intersadicale des finances publiques s'est réuni Ils distribuent des tracts et font signer leurs pétitions devant le centre des impôts de Forbac pour sensibiliser la population sur le devenir de leurs fonctions qui impacteraient tout autant que les contribuables Dans cet épisode Javert Saké l'un des héros et Cassandra Spender essaie de fuir par le fort Saint-Sébastien de Beach derrière eux des soldats génétiquement modifiés qui cherchent à les tuer Bienvenue sur le tournage de la web-série BNJ C'est une intrigue de science-fiction qui prend comme décor le Grand Est Elle mêle conspirateurs gouvernementaux traques et pouvoirs parapsychiques Mais surtout l'équipe est entièrement amateur comme son réalisateur Le plus difficile en fait c'est de diriger correctement une personne qui n'a jamais fait de comédie Donc c'est une première pour elle ou il Donc pour des gens qui n'ont jamais fait de comédie je suis obligé de les diriger Mais le truc c'est comme vous l'avez fait c'est pas bon Le truc c'est qu'il faut que vous l'arrivez Alors mon personnage c'est un soldat qui a été modifié génétiquement pour une armée secrète ou plutôt une organisation secrète et puis on agit un peu à droite à gauche Je prends beaucoup de plaisir Je donne aussi des idées Donc du coup j'essaye vraiment de m'accaparer du rôle et j'ai tendance aussi un peu à regarder les séries américaines ou les films américains et essayer de m'imprégner de certains rôles Alors pour un C'est bon On sort un peu de sa vie du quotidien et puis on joue un rôle donc on s'éclate on se laisse un peu aller et puis on est recadré si ça ne va pas par l'organisateur Il faudra courir et quand on arrivera plus vers là-haut il faudra vite fait se coucher Ça demande beaucoup de temps et de gestion parce que je suis tout seul à tout gérer à part le fait que j'ai mon collègue avec moi mais effectivement diriger 20 ou 40 personnes ça demande beaucoup beaucoup de travail et je suis tout seul Action ! Il faut s'adapter au calendrier de chacun et lorsqu'une comédienne quitte la série toutes ses scènes sont à refaire Cinq épisodes ont été produits depuis 2015 Le tournage se déplacera prochainement à Forbac puis à Créange pour l'épilogue Marie-Morgane passe un bon week-end Merci, toi aussi On te retrouve très bientôt sur ce plateau et on termine cette émission avec notre joyeuse plate-band En France on aime tellement le pain qu'on lui fait la fête chaque année alors en pleine semaine de fête du pain nos quatre compagnons ne pouvaient pas zapper le sujet Un bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, c'est ça. Il faut le mettre un peu en place. C'est ça. Et ce sont les bêquere, ce qu'on n'appelle, il y a comme ça. 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 Est-ce que c'est le bêquere du syndrome? Non. Non, non, c'est un problème. Mais c'est que je ne connait pas les hommes. Vous ne connait pas les hommes? Oui, les hommes de 40 ans. Les hommes de 40 ans sont toujours dommés et les baguettes toujours plus les hommes. Je sais pas, j'ai hattu un peu, il y a comme ça. Il y a une femme qui a dit, vous ne connaissez pas bien, il y a deux prix à une fois. Et quand il y a un était, il y a la femme a dit, il y a d'un pas une fois, il y a trois prix à une fois. La temperature ne est pas bien. Et il se voit que ce brot est pas bien. Il se voit une fois un kilo de brot, il y a un lit. Et il se dit le becqûrçait. J'ai jamais dit le becûrçait. Non, non, non. Il y a un lit. Il a un bébé a un îltrement, il a été un peu klé. L'un des hommes ne meufgûrait pas vraiment ce qui meufgûrait. C'est le becûrme Marcel. C'est le becûrme Marcel. Il a dit un bon frîbêd d'Albert. Il dit, tu mûûs beaucoup brôd à manger. Marcel, mon brot, c'est bien pour la popole, parce qu'il y a un brot, il y a beaucoup de brot à manger. Il y a beaucoup de brot, il y a beaucoup de résultats. Il y a un bêcher, il y a une femme, il y a une baguette, Marcel. Non, non, je vais aller voir. Oh Marcel, il y a un besou. Non, non, c'est tout pour moi. Oh, il y a une barne. Il y a garçon. Il y a un bebé. Il y a un brot, il y a un peu poussé. Il y a un agriculteur, il y a un coca-cola, il y a un vaticon. Il y a 2.000 $ de ingrédition. Il y a un platt, il y a un brot. Il y a un coca-cola. Il y a un coca-cola, il y a une femme. Donc il est là, comme il est allé dans le monde, 200, 300, 500 et donc tout le monde. Il est arrivé à la firma, il est arrivé jusqu'à 10 millions d'euros. Il est arrivé à la Présidente et lui demande, « Chef, comment on a le taux de l'avion avec la bêchere? » Martin, tu as tu as une petite dédicace, un petit petit. Oui, un petit petit. C'est un livre où les gens sont toujours l'ont. On a tous les rencontres. C'est une chine chine chine. Et il y a un bécard qui a été un chien. C'est un bécard qui a été un retrait. Au français. Oui, mais c'est un français. Entschuldige-moi. Il y a pitié d'un jeune pâtissier dont l'amour se perd comme un éclair. Je lui ai offert un saint honoré. J'en étais tout papa car il s'en mouca. J'ai eu tant de peine que je pleure comme une Madeleine. Car je l'aime comme un chou à la crème. Si mon amour va toujours croissant, je finirai mes jours dans un puits d'amour. Oh, merci. Oui, on a reçu. Et il y a un chou à la crème. Et il y a un chou à la crème. Non, je n'ai pas écrit. Je suis un bécard. Il y a un chou à la crème. On a reçu la prochaine fois, on parle d'un bécard qui a été un bécard. On a reçu la prochaine fois. J'ai eu un bécard qui a été un bécard. J'ai eu un bécard qui a été un bécard. J'ai eu un bécard qui a été un bécard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...